1, 2, 1, 2, 3, 4 Avec le foyer, on est allé au cinéma voir ma vie de courgette. Dans ce film, il n'y a pas de courgette, mais il est beaucoup question de patates. Courgette n'a rien d'un légume. C'est un jeune garçon délicatement rebaptisé par sa mère qui aime beaucoup la bière. Il se croit seul au monde. Quand celle-ci meurt, il va commencer une nouvelle vie au foyer pour enfants quand on a 10 ans, que c'est bon d'avoir une bande de copains, tomber amoureux, être heureux. Ça aide, ça réchauffe et ça peut remplacer une famille. J'ai aimé le film. Ma vie de courgette parle de la réalité de la vie d'un foyer. Ici, le foyer est essentiellement un lieu de vie. Les activités se font à l'extérieur, comme l'école, les sorties. Ma vie est différente de celle des enfants du film. Je n'ai jamais vécu dans une famille. Je n'ai connu que des familles d'accueil, puis ce foyer à mes 18 ans. Le film m'a fait rire sur le coup, surtout sa dramatisation par rapport au vécu des enfants. Le trait est assez forcé, par exemple, quand il regarde une mère avec son enfant avec envie. C'est un peu gros. J'ai trouvé l'animation très réaliste, particulièrement les bruitages, mais ça reste le point de vue d'une personne. Il y a des ressemblances avec ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. J'ai connu le fait d'être obligée de se laver, manger en groupe, les chambres communes. Ma vie de courgette ressemble à la vraie vie, mais pas à notre foyer. On n'a pas les mêmes chambres, on ne mange pas les mêmes choses. Eux, ils mangent tous les jours des frites. J'aime particulièrement Courgette parce qu'il a les cheveux bleus et que j'ai toujours rêvé de me teindre les cheveux en bleu. J'ai bien aimé le film, mais moins l'animation. Quand ce n'est pas des personnages réels avec des vraies émotions, ça me bloque. Mais une fois que j'ai assimilé cette donnée, je rentre enfin dedans et j'arrive à m'identifier au personnage. Pour moi, ça parle de la vraie vie et pas complètement. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de liberté que nous. Le soir, dans notre foyer, il y a des veilleurs de nuit. On est très surveillés. Pas eux qui sont plus petits. J'ai aimé la scène de la boum. Tout le monde se lâche, dans la danse et s'aime comme dans une colo. On est immédiatement sous le charme de ces petites marionnettes, animées image par image et dirigées comme de vrais acteurs, avec leurs immenses yeux si expressifs, ouverts sur ce monde qui ne leur a pas fait de cadeau. Le doublage est réussi, les plans sont riches, chaque détail est essentiel. J'ai remarqué que les cheveux des personnages avaient la couleur de leurs émotions. Par exemple, Simon, qui est toujours dans la dynamique, ses cheveux sont rouges. Courgette, qui est plutôt calme, ses cheveux sont bleus. Rien n'est laissé au hasard. Tout est fait pour retransmettre l'exacte volonté du réalisateur. Ça parle un peu de nous aussi. Ça nous fait ressentir des choses que l'on a en nous et qu'on laisse enfoui. Les différences qui m'ont marquée ? Il y a une vision plus familiale que communautaire. Dans ce que l'on vit, on est nombreux et on n'a pas tous les mêmes âges. Ici, on peut tous s'aimer. Chacun vit sa vie avec son groupe. Il n'y a pas autant d'émotions. Là, c'est un tout petit espace un peu caricatural, mais le réalisateur n'a pas peur de ses caractéristiques très marquées. Tout est tellement cliché que ça ne nous choque plus, parce que le monde est rempli de ces clichés. Dans la vraie vie, on a tous une histoire avec tout ça un peu mélangé. Dans ma vie de Courgette, il manque les tensions que l'on vit au quotidien. Ici, c'est très minuté, cadré, mais ce n'est pas dérangeant, parce que l'on ne bloque pas sur ces différences. Celle à toi, oh mon frère, celle à toi, oh ma sœur, celle à toi, le malien, celle à toi, le syrien. Salut à toi, les Libyens, salut à toi, les Italiens, salut à toi, les Guinéens, salut à toi, les Irakiens, salut à toi, aux Courgettes, salut à vous, les Patates, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien. Salut à vous, les migrants, salut à toi, le Psydan, salut à toi, le Marocain, salut à toi, le Malien, salut à toi, le Polonais, salut à toi, l'Ilandais, Salut à toi l'Europe, salut à toi le Mongolien, salut à toi les Hollandiens, salut à toi les Portugais, salut à toi les Messicains, salut à vous les Bogosses.